Pour peut-être déjà replacer dans le contexte, le marché SMUR, c'est un marché sur l'urgence vitale, 365 jours par an, 24 heures sur 24, et donc avec un niveau d'enjeu, de risque important, et donc un taux de service qui doit être de 100%. Et c'est pour cela qu'on a décidé de travailler ensemble pour assurer, joindre nos forces et pouvoir assurer un taux de service de 100% sur ce marché. Et c'est vrai, pour un peu schématiser la chose, on a eu malheureusement la période Covid qui a commencé en mars 2020, et grâce à cette association, ça nous a permis d'avoir un taux de service de 100% pendant toute cette période-là. Ce qui est quand même, et là je souhaite quand même le dire, je souhaite féliciter nos équipes, notre organisation, parce qu'on a réussi quelque chose de beau pour la population et pour l'hôpital. Pour moi, pour mes équipes, je pense que Nicolas sera d'accord avec nous, c'est vraiment une fierté. C'est une fierté de travailler déjà en partenariat avec l'hôpital. C'est une fierté pour nos ambulanciers d'upgrader encore leur métier, d'être sur des gestes de soins. On est vraiment des professionnels de santé grâce à cette activité. Je pense qu'aujourd'hui, un ambulancier qui rentre dans le métier a un petit peu cette ambition ultime d'atteindre le SMUR, en tant que professionnel de santé, ambulancier qui évolue vers le SMUR. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une vraie fierté pour nous d'être partenaire du CHR sur ce marché, mais pour nos ambulanciers qui, tous les jours, sont le premier maillon pour sauver des vies, clairement. C'est un secteur sous tension parce qu'il faut le dire, c'est un métier avec des contraintes, avec des contraintes horaires, avec un engagement fort de leur part. Mais c'est un secteur, un métier de conviction, de passion et qui a un vrai sens. Aujourd'hui, il est vrai que l'on manque d'ambulancier, que ce soit sur le transport sanitaire conventionnel ou sur le SMUR, sujet du jour. Il faut savoir qu'au niveau national, on est 55 000 ambulanciers et qu'il en manque entre 10 et 15 000. Il y a les difficultés pour recruter dans ce métier-là. Bien sûr, c'est les formations, parce que quand même ambulanciers, souvent les gens ne connaissent pas ce métier-là, mais c'est 855 heures d'école. C'est équivalent à être soignant. C'est un diplôme d'État. Il faut le permis, le permis, il faut plus de 3 ans de permis. Donc, ce n'est pas non plus des novices qui peuvent aller dans ce métier-là. Pour ce type de marché, il faut des permis de poilot, des permis C1 ou des permis C. Donc, comme disait Nicolas, c'est aussi beaucoup de formations pour pouvoir exercer ce métier-là. Mais par contre, on se rend compte d'une chose, c'est un métier qui n'est pas connu. Mais quand la personne rentre dans ce métier-là, ça devient, comme a dit Nicolas, un métier de passion. Et souvent, on rentre des fois en reconversion dans ce métier-là, et après, on en fait un métier de passion. Moi, je vous propose de venir découvrir notre métier. Vous venez chez nous, à l'entreprise ou au SAMU, et puis vous verrez ce qu'est le beau métier d'ambulanciers. Sous-titrage ST' 501